Oui bonjour chers Baquelinfonautes, comme vous le savez le site Baquelinfo est toujours à la recherche d'information concernant le département de Baquel. Aujourd'hui on avait un barbecue harmonisé, barbecue qui regroupe tous les villages de Baquel. Là on demande aux gens qui ont participé leur impression, là on a Balassila, il va nous donner ses impressions sur cette journée. Ecoutez bonjour chers Baquelinfonautes, c'était un barbeau qui a été à l'initiative de tous les fils de Baquel, même si j'aurais bien préféré qu'il y aurait plus de monde que ça, il faut dire aussi que ça a été une réussite dans l'organisation. On a remercié entre autres Maud Lamine pour tous ses efforts et aussi dire aussi que c'est des initiatives comme ça qu'il faut renouveler dans le futur parce que ça permettra aux gens de se rencontrer aussi, mais aussi de développer plus que ça. Parce que nous, le site, on a commencé par le site, mais on est un peu plus ambitieux que ça. On pense à essayer de fédérer quand même tous les jeunes, tous les talents, toutes les connaissances de la ville afin d'apporter quelque chose de plus concret, de plus, comment dirais-je, de plus réaliste à la ville. Donc on œuvre pour la ville et je pense que cette initiative aussi entre dans ce cadre et je pense que moi j'ai pas grand chose à dire, c'est aux participants surtout d'en juger, mais je pense que ça a été une belle réussite, quelque chose qu'il faut renouveler. Bon, même si c'est une fois par année quand même. C'est vrai qu'on vient tous, on vient tous d'horizons différents et tout. Bon, Manuel va nous dire si ça a été. Voilà, c'est une dame qui a participé aussi avec ses enfants. Est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions sur le barbecue, s'il vous plaît? Pour mon ami Chekou, qui est revenu de Montblay d'Amois, qui a habité longtemps là-bas, je lui fais un gros bisou. Bon, merci. Bon, on va demander à Bambo ses impressions sur le barbecue d'aujourd'hui. Oui, je disais que pour une première, c'est vraiment réussi. J'espère juste qu'on pourra renouveler cette occasion, ce genre de rencontres, qui permettent une meilleure cohésion, se reconnaître. Ça fait toujours plaisir. On voit des gens avec qui on a peut-être grandi sans être amis et on sympathise. Ok, merci. Oui, bon, en fait, là on est avec l'organisateur, la personne qui a eu cette idée d'organiser ce barbecue, qui a mobilisé des fonds pour ce barbecue. Donc, on va lui demander ses impressions. Les impressions? Je veux dire que ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on a réussi un peu à mobiliser un peu de certaines personnes, que ce soit à Baquel ou à Baquel. Déjà, c'est une bonne chose que ça a été convivial. On va dire que ça s'est relativement bien passé. Et on va dire que pour des projets Baquel, c'est plutôt positif. On sent qu'on peut mobiliser des personnes, que ce soit pour un barbecue ou pour d'autres choses. Donc, moi, pour moi, j'ai eu une bonne impression de ce petit barbecue. Merci. Bon, là, on est avec les personnes qui ont participé à ce barbecue. Des jeunes de Baquel. Voilà, qui ont participé au barbecue. Une autre personne. Et là, nous sommes avec la famille Kamara et la famille Traoré. Et on va leur demander leurs impressions. Je demande leurs impressions sur... La journée? Oui. Très bien. C'est la première. Très bien. Ça a bien passé. On a vu du monde. Bien. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est bien. On va se tourner vers une autre personne qui a participé à notre barbecue pour voir ce qu'elle pense de ce barbecue de Baquel. Ce que j'entends, c'est très bien. Ça permet de se voir, de se connaître. Et puis, c'est une bonne journée. Voilà. Ben voilà, nous sommes avec les sœurs Yatera, dont la mère... Parce qu'ils viennent tout le temps aux événements de Baquel parce que leur mère est baquelouage de la famille Kantea Ngaïga. Donc, nous allons leur demander leurs impressions concernant ce barbecue. Sur la journée? Ben, moi, c'est la première fois que j'assiste à ce genre d'événement. Apparemment, il y a eu une première édition l'année dernière. Je ne suis pas finie. Et puis, ben, je crois que j'ai raté quelque chose. Parce que ça, c'est une très bonne journée ici. J'ai fait beaucoup de connaissances. Je pense que vous reconnaissez. Et, ben, j'espère être là pour l'année prochaine. Ok. On nous retourne vers Gamberet. Vas-y, j'ai passé une très bonne journée. C'est une vaincue. Elle a perdu. J'ai joué aux dames. J'ai joué aux dames. J'ai gagné. Et j'ai perdu deux fois contre un tricheur. C'est une tricheur. Ils sont là. 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 Ok. Mise à part. On s'est bien amusé. Elle a bien rigolé. Elle a refaire. Elle avait une petite tour. Oui, nous sommes avec Awadramé. Elle va nous donner, elle aussi, ses impressions. C'était pas mal. C'était pas mal, le barbecue qu'ont organisé les Baquets Loins. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Honnêtement, ça fait plaisir de rencontrer toute la famille. Il y a eu pas mal de monde. de connaître d'autres personnes des autres villages. Oui, là, nous sommes avec Mariam Dramé. Elle aussi, elle va nous donner ses impressions sur cette journée. Bah écoute, je suis arrivée bien tardivement. Mais ça a l'air de s'être super bien passé. Moi, j'ai passé un très, très bon moment. Et c'est à refaire. C'est à refaire l'année prochaine. Inchallah. Avec grand plaisir. Voilà. Là, nous sommes avec des personnes de Gawara, de la famille Koïta. Ils vont nous donner leurs impressions sur ce barbecue. Abdou. Je parle quoi ? En sonique ? Comme tu veux. Oui. Bon, bienvenue. Abdou Karim Koïta. Je suis avec des gens de Gawara. Donc, voilà. Et franchement... Non, au barbecue, non. Franchement, vraiment... Vraiment, 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 vraiment. Allons-y. Donc, c'est bon. Donc, voilà. Oui, à l'année dernière, ben... Il y a beaucoup d'eau, tu vois. Donc, pour Tata, on a foutu de la gamme Koïta. Voilà. Bon, Ismaël. Vraiment, vraiment. Yes, Ismaël. Academpo aussi. Ben, c'était un barbecue super nickel. Franchement, rien à dire. Top, 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 top. Je me suis grave amusé. J'ai bien mangé. Et puis, j'espère que l'année prochaine, ce sera pareil. Un mieux avec beaucoup de soleil. Et... C'est bon. Bon, là, en fait, on est avec nos sœurs qui nous ont aidés pour faire tous ces beaux plats à servir. Il y a eu des... De la salade. Merguez. À la prochaine. Allez, salut. Au revoir. Ben, voilà. Ce beau monde qui a participé au barbecue de Baquel. Voilà. Ça a été une belle journée. Donc, tout le monde s'est bien amusé. C'est à refaire, comme disent les participants. C'est bon. On n'a pas vu pas d'amour. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. J'aime pas la caméra. Voilà. Ce beau monde qui a participé au barbecue de Baquelinfo. Édition. 2000... Émission 2009. Ouais. Ça a été une belle journée. Comme on dit les gens, c'est assez des choses à renouveler. On sait que Backel aujourd'hui, c'est un département qui a la traîne, qui a raté le train du progrès. Que ce soit des gens de la diaspora ou des gens qui sont localement à Backel, il faudrait qu'on ait une dynamique pour au moins enclasher des trucs, des projets. Des luttes, des manifestations. Déjà, aujourd'hui, moi, je me souviens encore des gens qui ont perdu la vie sur les ponts de Bondi, à la petite Kadi Diatou Soumari. Voilà, donc ça c'est que les jeunes de Backel s'organisent pour le moment. Donc on n'a pas encore une bonne dynamique. Mais bon, ça ne serait tardé. Et un jour ou l'autre, les jeunes de Backel de la diaspora en France feront parler d'eux. Parce que c'est petit à petit que le fleuve dépasse son niveau habituel. Comment dire ? Je veux dire la crue. C'est petit à petit qu'on a la crue. Ce n'est pas une bonne foi. Voilà. Enfin, je n'ai pas eu l'île, 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 l'île. Donc, on n'a pas eu l'île. Et puis, on a eu l'île, l'île, l'île. Et on a eu l'île, l'île. Donc, pour vous devez faire le temps, on a eu l'île. Et on a eu l'île. Et on a eu l'île. On a eu l'île, on a eu l'île. On a eu l'île. C'est ça, parce qu'on ne peut pas s'occuper de l'hôpital. Il y a parfois des discussions sur Facebook ou sur www.bakelinfo.com. Donc ça va bien se passer, Inchallah. Au revoir.